Bonjour à toutes et à tous, vendredi 10 avril, Mulhouse, 35e jour de confinement. Alors bienvenue dans ce lieu qui est un ancien atelier de manufacture d'armes reconverti en logement. Un peu d'histoire d'abord. Ce patrimoine trouve son origine dans une histoire au long cours, celle de l'industrie textile avec la création en 1746 de la première manufacture de toiles peintes que l'on appelait des Indiennes. Cette industrie a généré celle connexe de la chimie avec les teintures et la création dès 1822 de la première école de chimie française attestant de la précocité de ce territoire à l'application des sciences aux arts industriels. Mulhouse, c'est aussi bien évidemment l'histoire remarquable de la construction mécanique, avec notamment la SACM, la Société Alsacienne de Construction Mécanique, qui donnera naissance à Alstom en 1928. Le patrimoine industriel mulhousien et celui de Belfort ont donc une histoire étroitement liée avec pour origine la guerre franco-prussienne de 1870 qui va conduire à l'installation de nombreuses entreprises mulhousiennes à Belfort pour constituer notamment le parc d'activités technomes que nous connaissons bien aujourd'hui. Alors la ville de Mulhouse hérite aujourd'hui d'une mémoire ouvrière, d'une culture entrepreneuriale et d'un patrimoine industriel particulièrement riche dont on va découvrir un exemple qui illustre la reconversion partielle des lieux d'industrie en lieu de vie. Ce patrimoine, c'est une diversité de typologies architecturales offrant de nombreuses perspectives de reconversion comme des marches vertueuses, puisqu'on est dans une logique de recyclage, autour d'espaces atypiques où sont convoquées vastes lumières avec des grandes baies pour capter un maximum de lumière à l'intérieur des ateliers, hauteurs sous plafond importantes, surface au sol dégagée, autrement dit des volumes hors normes. Alors l'exemple du jour, c'est le quartier de Bourdes-Villers, au cœur de l'actualité aujourd'hui, car tristement connu par la présence, à deux pas d'ici, juste pas très loin là, de son église évangéliste qui a contribué à la précipitation de la propagation du coronavirus en France et au-delà de ses frontières. Bourdes-Villers, quartier industriel donc, qui puise ses origines au XIXe siècle avec la création, en 1896, d'une filature de laine peignée, puis en 1910, d'une usine de construction aéronautique allemande, appelée aviatique, qui fonctionnera jusqu'à la Première Guerre mondiale à Mulhouse, où toutes les conditions sont réunies pour construire un aéroplane, toile, textile et mécanicien spécialisé. Alors les premiers assemblages ont lieu au printemps 1910, avec la construction de biplans à moteur Argus. En 1914, les ateliers de Bourdes-Villers produisaient six à sept appareils par semaine. Mais tout s'arrête avec la guerre. L'usine est déménagée vers Fribourg, donc de l'autre côté du Rhin, puis Leipzig, où seront construits les fameux Albatros. Alors selon les archives de Mulhouse, William Boeing, d'origine allemande, aurait effectué à partir de 1910 plusieurs stages dans ses ateliers de Bourdes-Villers, lorsqu'il était en vacances chez son oncle, situé de l'autre côté, là-bas de la frontière, en Allemagne. Alors après cet épisode de construction aéronautique, le quartier voit en 1919 la création de la manufacture de machines du Haut-Rhin par Jules Spengler. Il s'agit d'une manufacture d'armes et de mécaniques de précision que l'on connaît bien sous le nom, la raison sociale Manurin, qui va être le nom de l'entreprise durant une grande partie de son activité. Alors cette manufacture est toujours en activité. En 2018, elle fut cédée au groupe de défense des Émirats Arabes Unis et prend la raison sociale Manufacture du Haut-Rhin. Elle assure aujourd'hui la fabrication et l'installation de lignes de production de munitions de la machine unitaire jusqu'à la ligne industrielle complète et tout se passe juste en face. Là, je vais tourner l'ordi tout à l'heure, vous allez pouvoir en avoir un aperçu. Donc là, nous sommes actuellement dans le bâtiment 340 de la manufacture qui est donc un ancien atelier reconverti en une série de lofts sur deux niveaux. Cet atelier présente une configuration architecturale similaire au bâtiment B de l'UTBM à Belfort, donc le bâtiment 14, ancien atelier de retordage de la filature d'Olfus, MIG et compagnie d'origine milusienne et qui est allé s'installer à Belfort, donc avec une structure en poteau poutre, je vais vous montrer, structure en poteau poutre en béton armé avec des façades en revanche extérieures qui sont en briques, donc matériaux de construction extérieure en briques. Donc là, on est dans un atelier configuration des années 20-30 comme l'atelier de retordage, notre bâtiment 14 de l'UTBM. Donc en face, je vais vous... Alors je vous montre un peu le plafond, voilà, on voit très bien là les poteaux polygonaux et ces grandes baies avec l'usine juste en face, la partie active dont on va voir... J'ouvre la fenêtre, donc ce n'est pas le moment de laisser tomber l'ordinateur. Donc en face, c'est le bâtiment 332, occupé aujourd'hui par les bureaux, la partie administrative, vous avez également ici l'ancienne chaufferie. On devine parfaitement bien une cheminée d'usine là qui a été tronquée. L'ancienne chaufferie et un pont roulant. Donc voilà, je vous montre un petit peu, je fais le tour. Voilà cette ancienne usine manurin, enfin ancienne, qui est toujours en activité. Donc voilà pour ce petit aperçu en direct de Mulhouse et de cet exemple de patrimoine industriel mulhousien. Voilà pour cette découverte. Donc je vous souhaite un très bon confinement, un bon week-end de Pâques et n'oubliez pas, restez chez vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501